Alors dans cette vidéo, on va étudier les intervalles en mathématiques. Premièrement, on peut dire que l'ensemble des nombres réels compris entre A inclus et B inclus est appelé intervalles et se note A B entre crochets. Et A et B sont les bornes de l'intervalle. Donc pour bien comprendre une intervalle, on a besoin de quelques symboles. On peut le représenter de manière exhaustive à partir d'un tableau, mais juste en étudiant les quelques symboles qui y sont représentés, ça devrait nous aider à comprendre. Premièrement, les signes inférieurs ou égaux et supérieurs ou égaux peuvent être représentés par des crochets qui sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle. Ils sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle pour montrer que les valeurs y sont incluses. Par contre, si on a simplement un signe strictement supérieur ou strictement inférieur, les crochets vont être tournés vers l'extérieur pour montrer que les valeurs ne sont pas incluses. Et à partir de cette combinaison, on est capable de représenter vraiment toutes les intervalles, peu importe qu'elles soient supérieures, inférieures ou strictement supérieures et strictement inférieures. À cela, on peut ajouter deux remarques. Premièrement, l'infini, qu'il soit positif ou négatif, n'est jamais inclus. Donc le crochet est toujours vers l'extérieur. Ayant compris ça, on peut représenter l'ensemble des nombres réels comme moins l'infini plus l'infini qui ne sont pas inclus. Pour limiter cet ensemble des nombres réels au réel positif, à ce moment-là, on supprime notre moins l'infini, que l'on remplace par 0. Cette fois-ci, on intègre le 0, donc le crochet est tourné vers l'intérieur. Et c'est la même logique pour l'ensemble des nombres réels négatifs. Cette fois-ci, on supprime notre plus l'infini, que l'on remplace par 0, et l'on inclut notre 0 en tournant le crochet vers l'intérieur. Donc pour donner quelques exemples, l'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 5 inclus, il est noté crochet vers l'intérieur 2, crochet vers l'extérieur 5. Les nombres réels inférieurs ou égaux à 10 s'écrit crochet vers l'extérieur moins l'infini et 10 crochet vers l'intérieur. L'ensemble des nombres réels strictement supérieur à 4 s'écrit crochet vers l'extérieur 4 point virgule plus l'infini, crochet vers l'extérieur. Et puis finalement, l'ensemble des nombres réels compris entre moins 6 exclu et 2 inclus peut s'écrire crochet vers l'extérieur moins 6, crochet vers l'intérieur 2. Maintenant que l'on a défini et que l'on a compris l'intervalle, on peut comprendre l'intersection et la réunion de deux intervalles. Donc l'intersection de deux intervalles, i et j, c'est l'ensemble noté i avec un u tourné vers l'intérieur, donc c'est le symbole de l'intersection qui contient les nombres qui appartiennent à i et à j. Et la réunion de deux intervalles i et j, c'est l'ensemble noté i avec un symbole qui ressemble à un u, j, et ce symbole c'est le symbole de la réunion qui contient les nombres qui appartiennent à i ou à j. Donc pour prendre un exemple, en prenant i dans l'intervalle inclus 0, 12 et j dans l'intervalle inclut 3, 20, et bien l'intersection de i et j, c'est i intersection j, c'est-à-dire 3, 12, puisque on voit bien sur notre ligne que c'est le moment où la ligne bleue et la ligne rouge se superposent. Et la réunion de i et j, donc c'est i réunion j, ça va de 0 à 20, puisque ça représente tous les moments où on a soit du rouge, soit du bleu. Et on voit bien que la ligne rouge s'étend de 0 à 12, la ligne bleue s'étend de 3 à 20, donc de 0 à 20, on a toujours finalement une ligne qui est coloriée. Et on en a terminé avec cette petite présentation des intervalles. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.